Des réveils qui sonnent, des alarmes qui s'affolent, nous sommes rue de la Source à Saint-Gilles. Ses enfants et leurs parents sont particulièrement chauds ce matin. Chaud, chaud, chaud ! Plus chaud dans le climat ! C'est très important le climat parce qu'on n'a pas beaucoup de sang et on n'a plus que jusqu'en 2030. Il faut se réveiller pour le climat parce que les gens ne font pas assez de leur mieux. C'est pour que le gouvernement se réveille parce que là pour l'instant il n'a rien fait. Pour qu'il arrête de réchauffer notre planète. Un réveil climatique imaginé par le CNCD. A la veille de la COP24 qui réunit ce dimanche tous les chefs d'Etat de la planète en Pologne pour discuter réchauffement climatique. L'organisation active dans la coopération et développement réclame plus d'ambition à nos dirigeants. Nous on pense comme parents et comme enfants que le gouvernement belge fait insuffisamment. Et donc on veut l'appeler via un réveil climatique à se réveiller et à prendre des mesures ambitieuses. Concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que la Belgique peut se positionner au niveau de l'Union Européenne en demandant une réduction des émissions de CO2 de 55%. Et pour l'instant ce n'est pas la position de la Belgique. En attendant, les grands de demain veillent et donnent leurs conseils. Prendre moins l'avion et aller plus en vélo à l'école. On essaye de mettre plus de verre dans le monde et qu'on utilise le plus en plus de transports en commun, qu'on baisse l'échauffage. Avant de retourner en classe, ces enfants ont promis de se retrouver dimanche dans le centre de Bruxelles pour la grande marche pour le coup.